... On ne le fait pas à Nantes, donc on sait que ça va être un problème pour les Nantais qui ne sont pas véhiculés en individuel, il y a très peu de transports collectifs qui viennent ici en campagne, donc oui, ça posera un petit problème, mais on s'excuse vis-à-vis des Nantais, mais en même temps, on s'excuse aussi vis-à-vis des habitants d'ici qui vont avoir des difficultés de circulation aujourd'hui. Bon, le principal c'était de mobiliser, la mobilisation est là, on le voit, les gens sont encore à pied à 5 km, ben oui, ça va bien se passer encore aujourd'hui. L'important c'est de passer un message, de dire qu'on est toujours mobilisés, surtout à quelques jours après l'annonce de ce référendum. Oui, ce n'est pas à cause du référendum qu'on a fait cette mobilisation, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête des paysans et des habitants du lieu. Et donc, cette épée de Damoclès, eh bien, même si on a le sentiment qu'il y a une certaine protection jusqu'en octobre, ça n'a pas été franchement et clairement dit. Les paysans, théoriquement, ils sont illégaux chez eux, ils n'ont plus le droit de cultiver leur terre, et ça pour nous c'est inadmissible. C'est aussi pour dire ça, et c'est en soutien à ces paysans, ces habitants, que tout le monde est venu manifester aujourd'hui. Et justement, et là, ça fait chaud au cœur, voilà. Ah ben, ça fait chaud au cœur, mais on sait qu'on peut compter sur tous les militants de France et même de plus loin, parce qu'il en vient de Stuttgart. Alors, justement, et là, j'ai envie de dire contrairement à ce qui peut se passer des fois, là on a sorti les drapeaux, on a affiché la couleur aussi, on voit la CGT, on a parti de gauche, on n'hésite pas à dire que c'est toutes les composants de la société qui peuvent se mobiliser. Voilà, on est ici, eh bien, dans une manifestation où tout le monde affiche, comme vous l'avez dit, ces couleurs, mais en même temps, de nouveaux groupes sont venus nous rejoindre. La CGT, c'est très récent, mais ils ont travaillé à la CGT pour, sur des dossiers, et sur le fond des dossiers, pour dire non, ce projet est mauvais. Et ça, ça fait plaisir aussi parce que c'est souvent ce qu'on demande aux gens, c'est de réfléchir un petit peu plus loin et de voir vraiment ce que pose le problème de l'aéroport Notre-Dame-des-Randes. Qu'est-ce que ça dit au gouvernement promoteur de cet aéroport, cette nouvelle mobilisation en force ? Eh bien, on est encore là, c'est pas un référendum qui nous fait peur, c'est pas une consultation citoyenne qui nous fait peur, c'est ce qu'on réclame depuis des années, que ce soit les choix des citoyens qui font que les projets soient admis ou pas admis, mais à condition qu'ils soient au courant et qu'ils aient vraiment tous les messages et tous les arguments pour pouvoir juger par eux-mêmes. Mais vous êtes membre de la représentation nationale ? Absolument. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces zadistes ? Je suis là pour exprimer mes convictions, mes convictions que cet aéroport ne sert à rien, va entraîner un gaspillage insensé de terres agricoles, une perte de biodiversité dont nous n'avons plus les moyens, notamment sur les zones humides. Donc je suis juste là pour réexprimer cette conviction-là sur un projet absurde et qu'il est maintenant temps d'abandonner. Je crois qu'on est quand même extrêmement nombreux à le dire aujourd'hui. Un aéroport n'a jamais créé de trafic, ça on le sait bien. Il y a plein d'aéroports de Berlin à l'Espagne qui ne marchent pas à partir de cette base-là. Donc moi, clairement, aujourd'hui, ce que je dis, c'est remettons-nous autour de la table. Le développement de l'Ouest ne passe pas par cet aéroport, il faut faire autre chose de l'argent public. Qui peut être honnête dans votre monde maintenant ? Nous. Ah d'accord. Et nous, c'est qui ? Les écolos. Ah ouais, c'est honnête en écolos. Le tout bord, le tout bord. Enfin, surtout du nôtre. Les écolos, ils vont au gouvernement ? Non, pas les nôtre, c'est contrefaçon. Contrefaçon. Mais on va les libérer du gouvernement. On aurait quitté père et mère, on aurait quitté père et mère, pour échapper à la misère. En prenez la révolution, l'anarchie et l'insoumission. C'était pour nous le dernier combat. Dans la rue des bons enfants, on en a plus de plus d'offrandes. La vie ira de remplace à la vie mondiale d'État. La casse ! Je vais seul avec ma peine, seul avec mon chagrin, on m'appelle le clandestin. Car je n'ai pas de papier, je suis perdu en plein cœur de la grande Babylone. On m'appelle le clandestin, c'est ce que disent les autorités. Par une ville du Nord, je m'en vais travailler. Ma vie, je l'ai laissé au détroit de Gibraltar. Je suis un fantôme dans la ville. Un rayon d'or, la mer. On m'appelle le clandestin, c'est ce que disent les républicains. Et aussi un petit peu le parti socialiste quand même. Parce que, comme disait Christophe à l'évêque, avec les socialistes, on ne s'attendait à rien. On a réussi à être déçus. Et je dis merci à ma vie d'orat, à l'amie Corée, à Nicolas. C'est pas vrai, ça n'est pas l'orat, le monde est un vrai paradis. Pour une église d'enseigne. Il ne faut pas déplacer les animaux de leur milieu naturel. Il ne faut pas sauter partout ses poubelles. Il faut respecter la vie. Et c'est pour ça qu'il est là. Louis Gentil. Pour faire respecter la vie. Il est gentil, gentil. Il est gentil. Et les gendarmes, ils l'air signés, il ne peut pas y échapper à la mission. Notre-Dame de Londres, quelqu'un dure, couclier, quelqu'un d'être une bonne insournissante. C'est la guerre. Face à lui, dans leur potager, les gens qui voient déraciner, sont plantés là, déterminés à ne pas se laisser faire, à se battre, pour empêcher l'oreille, du bitume et du béton, des magouilles et du pognon. Les animaux sont l'or, on prend le charme et les gens qui voient déraciner. Chanté qu'il ne peut pas, chanté qu'il ne peut pas, chanté qu'il ne peut pas. L'ombre des courges, l'ombre des courges, des obéros et des embates. Il demande une permission le jour d'une manifestation. Il s'en va à travers le champ, il se mélange à tous les gens. Il est à monter une scène, et le soir, on tourne un verre. Il offre une grosse sensation. Comme un nouvel horizon, une nouvelle vie. Sans se faire commander, sans se faire engueuler, sans plus jamais qu'il ne peut pas de l'argent. L'histoire raconte qu'il a démissionné. Il est parti dans la formelle. Devenu loup, il rodait autour des chiens, et hurlait dans la lune. Un humour à l'or, parlait de l'instant, où les chiens qui étaient sont vives, ne mangent plus la fin. Lâchant la camèle, pour devenir libre, il n'y a plus de gentil pour protéger ma vie. Il n'y a plus de gentil pour protéger ma vie. Lâchant la camèle, pour protéger ma vie. Lâchant la camèle, pour protéger ma vie. Que ce soit à Gvalet, c'est partout en Europe. Insurgez-vous. Sabotons leur communication. C'est très simple, à saboter, il suffit de dire la vérité. Il y a personne qui ne valut pas la parole. Il y a un poids, un poids, un poids, un poids. Deux centrales nucléaires, merci ODF, merci la Russie. Et de multiples échantillons d'extraction de métaux au Cyanure. À l'émergence de communes autonomes À l'étincelle entre les électro-libres Je parle en énigme pour faire tomber les lignes Que les robots indignent, ils sortent les infigmes C'est fait pour ton argent, ton logement T'as compris, je suis mauvaise perdance Vraiment à grand, la trajetoie paraît tragique Ça se voit d'ici, que fait ils sont réalistes C'est pas important, ce que c'est qu'il y a de quand Comment éviter une fin cinglante Une trajetoie tragique A plus jamais se laisser faire On est déterminés On avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser C'était un mythe de guerre Pour les déterminer, dire que c'est pas terminé A plus jamais se laisser faire On est déterminés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...